Cette chronique équipement est une présentation de Sport Rousseau, hockey expert et l'entrepôt du hockey. Bonjour à tous, très heureux d'être de retour, encore une fois cette semaine, puis la troisième et dernière capsule équipement de gardien de but, en compagnie d'Eric Dupont, le spécialiste sur hockey. Eric, les bâtons de gardien, ça a évolué ça aussi, puis c'est vraiment important. Énormément, les bâtons d'évolution, un petit peu comme tout l'équipement de hockey, mais on dirait que les bâtons de gardien de but depuis 5 ans, il y a eu beaucoup de changements, que ce soit chez Bauer, CCM, True Sherwood, il y a vraiment de belles choses. Moi, je suis curieux de savoir, par contre, avant de parler de produits, un gardien de but qui marque un but, c'est toujours spectaculaire. Je pense que tu as été témoin de ça déjà dans ta carrière, right? Oui, on ne s'attend jamais à ça. C'est quelque chose d'un match de hockey que tu ne t'attends pas, c'est voir un gardien de but compter un but. Oui. C'est sûr que les gardiens, comme les joueurs d'avant, portent beaucoup d'attention à leurs bâtons. Ils veulent être à l'aise avec et tout. Mais je pense que compter un but pour un gardien de but, c'est plus une question de technique, une question de... Tu as des joueurs, tu as des gardiens qui sont beaucoup plus à l'aise que d'autres. Tu sais, je me rappelle, Carey Price n'était pas très à l'aise. Quand il sortait de s'y filer, il avait tout le temps un petit peu de misère. Martin Brodeur était très, très, très à l'aise. Et Josée Théodore, qui avait compté ce fameux but, c'était un gars qui était à l'aise aussi avec son bâton et son équipement. Parce que tu sais, les gardiens, là, tu as le blanqueur, tu as la mitaine. Lasse une rondelle, ce n'est pas vraiment évident. Ce n'est pas aussi facile. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Non, je n'en doute pas. Comme premier produit, donc, c'est le Sherwood Wrecker Legend Pro, qui est vraiment un tout nouveau bâton chez Sherwood, que Jay Callen a utilisé un petit peu l'année dernière. Un bâton qu'il appréciait beaucoup. Nouvelle construction, léger. Le devant du manche-ci est vraiment plat. Donc, pour les rebonds, ça fait vraiment une différence. Donc, tu peux mieux contrôler tes rebonds plus facilement qu'un bâton Sherwood. Ça, c'est vraiment cool, ça. Avoir le devant plat, là. Oui. Je me demande comment ils n'ont pas passé à ça avant. Tout à fait. Parce que c'était tout le temps un petit peu rondin. Mais moi, comme Care Price, il portait une belle attention à ses bâtons. C'est un gars qui était très minutieux. Il arrivait tôt le matin. Il arrangeait ses bâtons lui-même. C'était toujours copicolé. Les bâtons étaient tous pareils, pareil, pareil les uns les autres. Et je me rappelle, en 1993, Patrick Roy avait gardé le même, même bâton tous les éliminatoires. C'était vraiment quelque chose. Le même bâton. Il était rendu à la fin qu'il prenait du ruban de Faberglass pour le TP. Puis, il prenait un autre bâton pour la période de réchauffement. Il prenait son bâton pour le match. Après le match, il me donnait son bâton. Puis, moi, j'étais rendu tellement paranoïaque un peu parce que je savais, Patrick, à quel point il était superstitieux et qu'il tenait son bâton. Que moi, je le cachais d'un endroit au Forum à l'époque. Un endroit que j'étais le seul à savoir vraiment son bâton était à où. Pour ne pas qu'il n'arrive rien. Lorsqu'on était sur la route, après le match, il me donnait son bâton. Je le serrais dans le sac de bâton. Puis, je mettais un canot dessus pour être certain de ne pas se faire avaler rien. Donc, ce bâton-là, je l'avais conservé. Je lui ai remis à lui-même il y a une couple d'années. Ça, je ne pense pas que ça va se refaire. Honnêtement, tous les éliminatoires gagnent la coupe cette année avec le même bâton. Surtout à l'époque, les bâtons étaient en bois. Tu n'étais pas en composite, donc la durabilité n'était pas la même. Exactement ça. Aujourd'hui, les bâtons composés, ce que j'ai remarqué, ils cassent beaucoup dans le manche. Souvent, les gars ont lancé et le bâton passe dans le manche. Avant, c'était en bois. Ça ne cassait pas, mais c'était ça. On va terminer avec le bâton. Le prochain bâton, c'est le Bauer. Un petit peu comme dans le joueur, il y a le bâton Agent, qui est vraiment populaire. Des nouvelles technologies, des innovations très importantes chez Bauer. Ce n'est pas différent pour les gardiens. Le bâton Agent à gardien de but avec du baron à l'intérieur. Le baron, c'est un matériel qui est encore plus léger que le composite et plus durable. Bauer pousse vraiment la note, que ce soit au niveau de la forme pour la main. Encore une fois, le manche qui est plat comme chez Sherwood. Un bâton extrêmement léger. Une chose qu'on entend parler, tu parlais au début tantôt. La rigidité du bâton de gardien, c'est quelque chose de plus en plus que les jeunes gardiens consultent. Donc, c'est vraiment important à considérer aussi. Ah oui, c'est le fun ça. On termine avec True. Une autre évolution, c'est True encore une fois. Dans la même catégorie que le bâton Agent de Bauer, c'est le Project X, qui est un bâton extrêmement léger. Utilisé entre autres par Marc-André Fleury dans le Nash. Ils sont tellement beaux et bien faits que c'est tellement dommage de les utiliser. T'as peur de les utiliser. Encore une fois, construction, légèreté, durabilité, un bâton de très haute performance. Justement, en parlant de True, je pense que tu as une histoire intéressante à propos du gardien des Canadiens, Samuel Montembeau. Effectivement, moi, Samuel Montembeau, j'ai adoré ce qu'il y a de là. Il est bon, il a beaucoup de courage, je l'ai vu jouer blessé. C'est une bonne personne. Et puis, j'avais tellement peur que le Canadien ne le signe pas quand je suis parti. Lorsque le Canadien justement l'a signé, j'ai texté Kent Hughes. Et puis, j'ai dit à Kent, c'est la première fois que je te texte, c'est sûrement la dernière. Mais je veux dire que je suis tellement content que tu as signé Montembeau et que vous ne le regretterez pas. Puis, ce qu'on voit maintenant, c'est exactement ça qui se passe. C'est Montembeau, là, c'est fantastique. Tout à fait. Donc, merci à tous. On se revoit la semaine prochaine et le dernier épisode de l'année concernant l'entraînement estival, les accessoires pour aider les joueurs à bien se préparer pour la prochaine saison. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.